Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que ça va bien chez vous avec les fêtes qui approchent. Franchement, moi, personnellement, j'adore cette période de l'année. Même si je suis un petit peu enrhumé, ça c'est un peu relou, donc ne vous étonnez pas si j'ai une voix un petit peu de canard. Je m'en bats les couilles. Ça fait un moment que j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous parler de FIFA 22. Et je vais parler uniquement du mode fut, puisqu'en fait, pour moi, le gameplay, il est devenu éclaté. Et je ne prends plus aucun plaisir à y jouer. Oh, merde ! Oh, c'est con, ça ! Donc voilà, on va parler de ça dans cette vidéo. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker et à t'abonner. Surtout, c'est très important et ça fait plaisir et c'est gratuit. Donc, ça fait quand même beaucoup de trucs positifs. Et qui dit super vidéo, dit forcément super placement de produit pour mon partenaire Footmus. Footmus, c'est quoi ? C'est des maillots pas chers, c'est des répliques de maillots pas chers qui viennent de Chine, que donc vous payez moins chers, qui mettent quand même au moins un mois à arriver. Donc, il ne faut pas être pressé. Le lien est dans la description. Il y a même un petit code promo. Donc, je ne vous mens pas. Vous savez ce que vous achetez, vous savez ce que vous payez et vous savez ce que vous recevez. Donc voilà, c'est des répliques. Mais c'est des répliques de très, très, très bonne qualité. Moi, je dois en être à peu près à 20 commandes. Je n'ai jamais eu aucun souci, ni de commandes, ni de qualité. Donc, c'est pour ça que je vous le recommande. En plus, moi, il m'aide parce qu'il me donne un petit peu d'oseille pour notamment acheter du nouveau matériel. Donc ça, c'est important aussi. Et je préfère faire un placement de produit deux fois par mois, comme je fais là, pour des répliques de maillots, que faire des trucs qui sont peut-être plus cool, mais sur toutes les vidéos. Voilà, c'est mon choix. Donc voilà les gars, si vous avez envie de commander des répliques de maillots, bah, Footmus, le code est dans la description. Vous n'êtes pas sans savoir que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce FIFA 22 au début de sa sortie. Tiens, tiens, tiens. Il y en a déjà qui sont en train d'écrire. Oui, bah, c'est comme tous les ans. Au début, le jeu, il est bien. Et puis après, il devient pourri. Ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'aimais bien le gameplay. Je trouvais que même si c'était arcade, moi, j'arrivais à m'y faire. Et je prenais du plaisir à quand même jouer au football, construire mes actions, parce que oui, c'est quand même possible quand tu le souhaites. Mais malheureusement, il y a notamment eu des mises à jour. Alors, la première mise à jour, elle avait au début réduit un petit peu les gardiens. Finalement, je trouve qu'ils sont quand même forts. Je n'avais pas trouvé qu'elle avait changé plus que ça, en tout cas. Ou alors, je ne m'en étais pas aperçu, tu vois. Je ne sais pas. Mais après, je trouve que le jeu, il s'est mis à être accéléré. Un truc de fou. Et ça, c'est le premier point qui fait que je ne prends plus du tout aucun plaisir à jouer à ce FIFA 22. Donc, ils ont augmenté grave la vitesse maintenant. Franchement, ça va dans tous les sens. Alors, je ne sais pas, en fait, si ça vient Diesport, qui a lui-même augmenté le curseur, ou alors si ça vient du fait que maintenant, on a de plus en plus de joueurs rapides, boosts, et du coup, ça augmente forcément le gameplay. Donc, ça déjà, c'est relou. Mais en fait, même s'il n'y avait que ça, je pense que j'arriverais quand même à m'y faire. Tu vois, même si je n'aime pas trop, je pense que j'arriverais à m'y faire. Mais ce n'est même pas le truc le plus important. Ce n'est même pas le truc le plus relou. Le truc le plus relou, c'est la méta du jeu. Donc, qu'est-ce que la méta, vous allez me dire ? La méta, en fait, c'est tout simplement ce qui marche dans le jeu, ce qui est, on va dire, favorisé par le jeu. La méta de cette année, c'est de jouer défensif et puis de contre-attaquer. Donc là, tu vas me dire, bon, par exemple, sur PES19, c'était pareil, c'est vrai. Sauf que sur FIFA, il y a un autre truc qui rentre en jeu. C'est que là, vraiment, c'est très, très, très cheaté. Donc, toi, tu vas essayer de faire tes petites passes, tu vois. Le mec, il va jouer à 10 derrière, c'est vraiment ça. Ils sont presque tous ces joueurs dans la surface. C'est ça, quand je te dis tous les joueurs, je te parle quand même de 8 joueurs sur 10. Donc, tu vois, ça fait quand même une belle proportion qui est quand même un petit peu casse-couille. Donc, bref, toi, tu essaies de faire tourner autour de la défense, etc. Et puis, une fois que tu trouves une ouverture, par exemple, dans la surface, tu vas frapper. Et là, il y a le deuxième truc plus relou. Tu vois, c'est le deuxième effet qui se coule. Le deuxième truc le plus relou, c'est que quand tu arrives quand même à tirer, et bien là, il y a un nouveau truc qui a été inventé par E-Sport il y a un ou deux ans. Ça s'appelle l'autobloc ! Et l'autobloc, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les joueurs de l'adversaire qui vont aller contrer le ballon. Mais ils ne vont pas contrer le ballon normal, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont contrer le ballon en mode Olivier Tom. C'est-à-dire qu'ils vont lever la jambe à 2 mètres de haut. Ils vont faire une tête alors que le ballon, il va à 1000 à l'heure, tu vois. Ils vont contrer le ballon. Même si tu tires gras fort, même si tu es à 1 mètre du but, c'est un truc de fou. Les joueurs sont plus forts que les gardiens. Pour ceux qui ne connaissent pas, toi, tu prends du temps pour qu'on soit tes actions. Une fois que tu arrives à trouver une opportunité, tu vas tirer. Et bien non, là, tu vas te faire contrer. Et parce que là, c'est le troisième effet qui se coule, tu vois. C'est le petit truc qui te met un petit coup derrière la nuit. Lui, il va avoir une ou deux occasions en contre-attaque. Et puis vu que toi, ton équipe, elle est haute et que les mecs, ils se replacent comme des bittes. Franchement, je suis désolé, c'est vulgaire. On est à Noël, mais c'est le mot. Il se replace comme des teubes, tu vois. Il se replace à deux à l'heure, il laisse des trous. Bon, en fait, sur deux occasions, trois occasions en contre-attaque, tu peux carrément prendre trois buts. Là, c'est un truc de fou. Ah, il est rincé. Ah, je suis vert. Ah, j'ai mon doigt qui glisse. Toi, tu vas avoir dix occasions placées avec 80% de possession. Le mec, il va avoir 20% de possession, trois occasions en contre-attaque, trois buts. Tu peux perdre 3-0, mais facile. Je ne te dis pas, ouais, mais voilà. Non, facile. Et vu que tout le monde joue comme ça, ça rend le jeu, personnellement, horrible. Ce qui fait qu'en France, je n'ai même plus envie d'y jouer. Et ce qui fait, ce n'est même pas que je n'ai plus envie d'y jouer, c'est que je n'y joue plus. Est-ce que si tout le monde jouait le jeu, entre guillemets, après ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir et qu'on a déjà eu sur mardi débat. Est-ce que si tout le monde jouait le vrai jeu, est-ce que ce serait aussi dégueulasse ? Non, je ne pense pas. Est-ce que si le jeu était moins rapide, ce serait aussi dégueulasse ? Oui, parce que le fait de jouer défense comme des ports, en plus... Ah oui, parce que, attends, pouce, pouce, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est qu'en plus, il y a quand même trois quarts des joueurs qui jouent des photos. Ça veut dire qu'ils ne sélectionnent même pas leurs défenseurs, ils laissent l'ordi faire, tu vois. Donc toi, en fait, tu joues contre l'ordi, contre un mur qui va tout contrer, tout bloquer, et puis tu vas te prendre des contre-attaques. Donc voilà, vous avez compris que là, j'en suis à un tel point de dégoût que je n'y joue plus du tout. Et tu vas me dire, ben voilà, FIFA, c'est ça, FIFA, c'est dégueulasse, non, 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 non. Cependant ! Parce que là, je ne vous parle pas de FIFA, je vous parle de FUT. Et c'est ça qui est fort avec FIFA, c'est ça qui est fort avec ESPORT. C'est que moi, j'ai joué quand même beaucoup depuis la sortie du jeu, 100% à FUT. Sauf que je n'ai pas testé Volta, alors qu'apparemment, Volta, c'est vraiment un bon mode et qu'ils l'ont amélioré. Au moins là, tu joues à arcade, tu joues avec du skill, mais tu sais où tu vas. Et je n'ai même pas testé pour moi le meilleur mode sur tous les jeux de foot confondus, Club Pro. Donc tu vois, est-ce que je vais jouer à FUT ? Je pense que c'est fini. Mais est-ce que je vais jouer à FIFA ? Franchement, il y a moyen. Et surtout en Club Pro, je pense qu'on va moyen de faire des trucs sympas, tu vois. Donc j'avais absolument envie de vider mon sac. J'ai vraiment envie, les gars, j'étais au bout de ma vie, pas du tout, pas du tout. Mais je voulais voir là, je voulais vous expliquer pourquoi notamment je ne faisais plus de live sur FIFA en ce moment. Par contre, j'ai le retour de GTRP sur la chaîne Twitch et on tape des barres, on rigole. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. Je fais des live à peu près 2-3 soirs par semaine sur GTRP. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël parce que je ne suis pas sûr de refaire une vidéo cette semaine vu que je suis quand même malade. Voilà, je vous fais des gros bisous. C'était Luthor. Ciao ! Sous-titrage ST' 501